Mon histoire, c'est l'histoire du garçon qui n'a jamais abandonné. Et si je peux te dire une de mes plus grandes fiertés, j'en ai beaucoup mais je vais t'en garder trois. C'est d'avoir rendu fier ma famille, mes amis, mes proches. D'avoir atteint mon rêve après toutes les galères que j'ai connues. Et aussi, je sais que les gens me connaissent depuis le match de l'OM. En vrai ça ne me dérange pas, au contraire, ça me rassure. Ça veut dire que j'ai touché tout le monde, y compris ceux qui doutaient de moi. Et crois-moi pour arriver ici, j'ai fait des kilomètres. T'as même pas idée. Alors, Yoad, merci de nous accueillir. C'est beau, je suis tous. On va parler un petit peu de ton parcours. T'as commencé à Lens ? Ouais, ouais, dans un petit club à Lens, tu vois. Un petit club ? Ouais. Après c'est devenu un peu plus sérieux à Lens, ouais. J'avais 7 ans. Ok. Et jusqu'à mes 14 ans, ouais, tu vois. J'ai fait toutes mes classes collèges, tu vois. Jusqu'à, on va dire, la quatrième, après j'ai intégré à Lens, tu vois. Ok, donc toute la plupart à Lens, ensuite tu rentres à Lens. C'est ça. À Lens, je suis quoi, 1-7 ? J'arrive là-bas, je suis en U-16, non, je suis en U-15. J'arrive là-bas, j'ai 14-15 ans et je fais jusqu'à ma première année senior, tu vois. Là-bas, ça se passe bien. Ouais, franchement, franchement, c'est les années de 100, c'était terrible. Ok, je vois, c'était terrible. T'as une petite anecdote sur le centre ? Il y en a grave, tu vois. Mais on foutait un peu trop la merde. On avait des générations, c'était des tueurs. On faisait des... Je me rappelle qu'il y avait... Tu vois, le centre, il était en bas, tu vois. Et genre, il y avait une rue qui montait comme ça. Et le centre, il était là, il y avait une grecque, là. On mangeait grave, moi, le sac. C'est que ça a changé. L'alimentation ? Ouais, fort, fort. C'était obligé, c'était obligé. C'était obligé. Mais, ouais, non. Des années 100, c'était méchant. Ok, donc là, ça se passe, tu joues ? Là, actuellement ? Non, rien, ça se passe. Ah oui, on jouait où ? Tout est beau, tout est rose. Franchement, le club, il compte sur moi à mort et tout, tu vois. Je joue à fond. J'ai la chance de faire une sélection d'équipe def, tu vois. Avec le coach, c'était Patrick Confallone, tu vois. Et puis, après ça, je reviens, je fais, je suis, à partir de 17, après, j'ai été surclassé en CF, tu vois. Ok. 17, 19. Normalement, je devais être en 19 après l'année d'après, mais j'étais déjà en CF. Donc, ouais, franchement, j'ai toujours joué quand j'étais là. Donc, tout se passe bien pour toi, l'objectif, c'est de signer pro. T'es allé là-bas. L'ascension, elle est normale, on va dire, elle suit son cours. Ouais, pas normale, mais tu vois, je suis dans le bon wagon, je pense, tu vois. Ouais. À ce moment-là, je pense que j'étais dans le bon wagon, tu vois. Jusqu'à, ensuite ? Jusqu'à ma dernière année à Amiens, donc ma première année senior, tu vois. Ok. Et le coach que j'avais en U16, en fait, c'était devenu mon coach en réserve, tu vois. Et en fait, en 19, j'ai eu des opportunités pour partir. Puis le club m'explique que j'étais latéral droit, moi. Et j'étais là-bas. Ah, ça fait des mesures. Ouais, c'était l'altéral droit, il fallait dire, le coach, il me dit, t'es le troisième latéral droit du club et tout, tu vois. Et vas-y, s'il y a un problème là-haut, donc mon gars, c'est toi, tu vois. Moi, j'étais grave cordade, tu vois, je me dis, vas-y, au calme. Je pense que, il y a une carte à jouer, tu vois, donc je suis resté. Et quand je suis arrivé, deux jours et l'année, par rapport à ce qu'on m'avait dit, tu vois. Je crois que les engagements, les engagements n'étaient pas forcément tenus. Toi, si t'as mis dans quel mood, dans quel état d'esprit ? Je pense que là, c'était la première fois que je rencontrais une vraie, 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 vraie difficulté. En fait, une vraie souffrance. En tout cas, parce que j'avais eu des difficultés à lancer et tout, mais là, c'était une vraie souffrance. Ça veut dire, c'est-à-dire, j'étais en mode, comment je fais, tu vois, je ne savais pas, tu vois. En fait, c'est le point de départ des obstacles. Voilà. Et tu as su surmonter ça ? Ouais, franchement, tu vois, je n'étais pas encore dans la religion comme je suis maintenant, tu vois. Mais mon père, il m'a, mon père, il était, il était trop important. À ce moment-là, il était trop, 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 trop important. Tu vois, il y a ma soeur, il y a ma mère et tout. Ma mère, elle s'inquiète, donc elle me rassure comme elle peut, tu vois. Maros, elle me donne la soeur fort. Mais mon père, il était là tous les jours. Genre, mon père, il était là tous les jours, c'était abusé. Et du coup, moi, je ne veux même pas en réserve. J'étais tout le temps hors fait, tu vois. Alors que je sais que je méritais de jouer, tu vois. Ouais, dans une période très compliquée. Sachant que toi, dans ta tête, tu te dis, ça y est, je commence à arriver, je suis troisième dans la hiérarchie. Et au final, tu te prends une give. En plus, du coup, moi, je décide de m'inscrire à la fac, tu vois. Je me dis, je vais m'en staffs. Et le coach de l'université de la fac, il m'a mis bien, tu vois. Il m'a dit, viens avec nous, tu vas jouer, tu vois. J'ai joué que là-bas. J'ai fait 4 ou 5 matchs. Mais je suis au universitaire. Ouais, l'équipe universitaire. On avait jusqu'en début de finale, je crois, le championnat. Et lui, il me disait, moi, moi, j'ai mon feu de ce qui se passe dans ton club, tu vois. Si tu veux kiffer, tu viens, moi, je t'aime bien, tu joues, tu vois. Ok, je joue. Après ça, le final? Ouais, après, je pars à le final. National 2? Je pars à le final en... Quand j'arrive, en fait, le club, il est censé descendre au National 2, tu vois. Ok. Et je commence à entendre que le club, il peut être repêché, tu vois. Et je dis, 2 mois plus tard, on est repositions nationales. Donc, je passe de cave en CFA2, tu vois, à l'époque, à possibilité de jouer au National, tu vois. Et je fais une prépa de ouf. Parce que j'arrive, comparé aux autres, j'arrive, je viens d'en bas, les mecs, ils ont déjà des 3-4 saisons nationales. Moi, j'arrive, j'ai un CFA2, j'aime pas jouer. Et vas-y, je suis en mode, j'ai rien à perdre, tu vois. Joue, je fais mes matchs et tout, le coach, il kiffe, Xavier Coylan. Il kiffe, tac, tac, tac. Il vient me voir quoi est ma championnat. Il me dit... Genre, lui, il donnait le chargé, en gros, des titulaires, tu vois, avec les matchs. Il me tend le chargé, il me dit, ça va. Il me dit, j'ai vu, t'avais un peu mal au pied. Donc, du coup, j'avais un peu mal, je me dis, bah, c'est mieux que je rentre 30 minutes et tout. Et du coup, j'ai pas commencé pour les matchs. On avait joué à Lyon-Dufierre. Ok. Cherchez-vous, ça. Et mon père, il avait fait la route à Arras. On va le faire ? Ouais. Et on perd 3-2 là-bas et je rentre, je marque pour les matchs. Latéral. Non. Ah, ça y est. C'est fait. Lui m'a fait passer le centré. Ok. Et c'était la première fois que je tombais sur un coach qui voulait, qui avait un plan pour moi, tu vois. Du coup, lui, il m'a fait beaucoup progresser, tu vois. Puis malheureusement, on descend. Je fais quand même beaucoup de matchs, tu vois. Je fais peut-être une vingtaine de matchs. C'était à peu près la première saison enseignante. Ouais. Donc, le « foot d'homme », entre guillemets, avec un niveau intéressant. Ouais. Donc là, c'est apprentissage total. Franchement, ouais. Mais sur le coup, je ne le prends même pas comme ça, tu vois. Je me dis, en vrai, mon gars, jusqu'à ce que, tu vois, parce que je savais qu'il y a un moment donné où j'allais basculer de l'autre côté. Parce que je pense qu'il m'arrivait que des choses bien et j'allais pas durer parce qu'il fallait que, comme tu as dit, j'apprenne encore, tu vois. Ok. Donc ensuite, on descend, on fait une saison nationale 2. Donc là, j'ai, entre guillemets, un autre statut. Le coach, moi, on se connaît. Donc, c'est différent, tu vois. Donc, je joue, je joue un peu, tu vois. Je joue. Mais moins bien que… Je suis cassé parce que, en fait, j'ai des opportunités de partir quand je suis en national. Et puis, vas-y, ça, 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 c'est pas fait, tu vois. Et du coup, je reviens en national 2. Voilà, le coach, il me donne du temps de jeu. Franchement, il m'a donné du crédit. Mais je fais pas une bonne saison, tu vois. Ok. À ce moment-là, du coup, tu décides de partir. Ouais, je pars à Fauria. Faire un an. Là, en Corse. Et là, déclic. Peut-être pas déclic, mais c'est là où je me suis dit, en fait, je suis capable de faire des choses sérieuses, tu vois. Je tombe sur le… sur le « Patrick Vidéa », tu vois. Et t'as vu dans le fou, comme je t'ai dit, tu vois. On en a parlé encore et tout, tu vois. Il y a des gens que j'ai rencontrés, des coachs et tout, tu vois. Mais lui, c'est… Ça va au-delà, ça va au-delà, tu vois. C'est même pas un coach pour moi. C'est la famille, mais… Il m'a tout donné, tu vois. Genre, vraiment tout, tu vois. Et du coup, je viens ici, à Fauriani, tu vois, et j'ai pas de… Genre, je suis obligé d'être au chômage, tu vois. Mon gars, je suis obligé d'être au chômage, parce qu'il peut me payer maximum 400 euros, tu vois. Du coup, bon, tu vois, c'était un peu la galère. Mais moi, je voulais jouer au foot, en fait. Ouais, t'es footballeur professionnel dans les faits, entre guillemets, parce que tu fais du football au quotidien. Ouais, ouais. Mais dans la réalité des choses, c'est pas ton taf. Non. Tu fais comme si c'était ton taf, en vrai, tu vois. Mais là, c'était de la… Il y a beaucoup de souffrance. Ok. Mais je fais une grosse saison, tu vois, j'ai mes 10 buts, 7, 8, 8, 8. Je pense que… J'étais avec des agents à cette période-là, tu vois. Je pense qu'ils n'ont rien fait pour moi, en vrai, tu vois. Ouais. Et de là, après, donc on descend, malheureusement. Mais toi, t'as des stats. Tu vois. Donc, collectivement, ça se passe pas bien. Mais individuellement, toi, tu pètes. Individuellement, ouais. Du coup, descente avec Fauriani. Ouais. Et toi, tu t'envoies, tu signes à Wassey ? Ouais. National 2, pareil. Le coach, il venait bien de Wassey, tu vois. Du coup, je l'ai appelé, je l'ai appelé en bagaille, le 13, 14 juillet, comme ça. Tu l'as appelé ? Ouais, je l'ai appelé. C'était de tes agents en ce moment-là. Non, il m'avait dit. Ça se passe plus rien. Ouais. Comme un grand. Ouais, comme un grand. Exactement. Et du coup, je l'appelle et il me dit, ok, mais tu m'appelles un peu tard. C'est-à-dire au niveau contractuel et du salaire, ça va être le jazz, tu vois. Tu dis, t'inquiètes, en gros, donne-moi ce que tu peux me donner, tu vois. Moi, je viens et je me remets au chômage. Donc, je suis encore au chômage. Donc, je suis encore après l'emploi et je joue là-bas, tu vois. Et puis, il y a le COVID. Et là, comment ça se passe, le COVID ? Il y a eu un déclic, il me semble. T'as rencontré quelqu'un, tout le monde. Pas là. Quand il y a eu le COVID, j'ai fait comme tout le monde faisait, tu vois. Ouais. Du cinéma, en vrai. Tu viens, tu cours, tu trucs, mais tu sais même pas où tu vas, tu vois. Donc, en vrai, là, je faisais mes trucs, mais je savais même pas j'allais où, tu vois. Puis, il y a un ami à moi, un de nos meilleurs amis, tu vois, qui me branche avec un club dans lequel lui il est, tu vois. Et ils viennent de monter un M2. Donc, c'était champion de M3, ils sont montés, tac. Et il me dit, écoute, tu peux te brancher avec ce club et tout, et tu vois ce que tu peux faire et tout. Et je lui envoie une vidéo, etc. Et ça passe. Donc, c'est encore là, donc. Et entre-temps, par contre, il y a mon ancien coach, Patrick Vidéa, qui me rappelle, tu vois. Il veut que je revienne et tout, mais il s'en fait trois. Et je lui explique que, tu vois, je suis déjà, tu vois là où je suis, c'est déjà dur. Si je refais un pas en arrière, ça va être vraiment dur là pour, tu vois, que les gens viennent me chercher, tu vois. Du coup, je signe à Cannes. Parce que toi, à ce moment-là, tu n'as qu'un seul objectif. Ouais, c'est dur, même si ça s'éloigne de plus en plus. Parce qu'en quatre ans, je fais trois descentes. Par exemple, je fais une connerie, je vais à Bobigny, je visite et tout, je dois signer. Le coach, il me dit, quatre ans, tu as trois descentes. C'est exactement ce qu'il m'a dit. Gros, ça m'a cassé. Je suis rentré dans la voiture, je me suis assis. Et malgré ça, le factif, c'est le même. Ouais. Non. Ça ne bouge pas. Ok. Et ensuite, du coup, Covid, tout ça, compliqué pour tout le monde. Ouais. Mettons encore plus compliqué, du coup. Parce que tu restes sur une période où, comme tu viens de le dire, trois descentes. Ouais. Tu ne peux pas remonter la pente tout seul. En tout cas, là, tu ne peux pas parce qu'il n'y a pas de compétition. C'est ça. Et dans quel mental tu es à ce moment-là ? Quand j'arrive à Canet, j'ai l'impression d'être passé dans un trou de souris. Tu vois ? Encore une fois, je me dis, j'avoue, là, la fois d'avant, c'était chaud. Mais là, c'est encore plus chaud. Tu vois ? Et tous les recettes. De plus en plus. Et là, je signe à Canet. Le coach de Canet, Farid Fouzari, il m'aime bien et tout. Tu vois ? Ça se passe bien. Puis, je ne joue pas. En place. Je suis toujours dans le coup. Puis, on fait neuf matchs. Je fais quatre titus, cinq heures sur le banc. Puis, il y a le Covid encore. Et là, le Covid, du coup, ce que je disais tout à l'heure, c'est là où tu rentres à quelqu'un. Et là, ça a changé les choses. Là, ça a tout changé. Le mécano. Pierre Glaziac qui n'est… Franchement, il m'a… Lui, comme je te le disais, il m'a sauvé, tu vois. Je pense qu'il m'a sauvé en vrai, tu vois. Toi, tu lui as fait une demande particulière ? Non, mais j'avais une bonne relation avec lui. Qui fait que je pense qu'il voulait bosser avec moi aussi, tu vois. Donc, il m'a envoyé un message. Et il m'a proposé des séances à faire avec lui. Et il m'a dit, on va créer quelque chose, tu vois. Et j'étais élu tous les jours. On bossait, il me tuait. Je faisais des séances. Il y a des séances, je revenais. J'avais envie de vomir et tout. Et on arrive… Donc, il y a une reprise qui se fait en décembre. Ça, c'est la saison 2020-2021. Reprise décembre. Il n'y a que les clubs au niveau qui peuvent jouer. Ouais, mais nous, on fait une reprise. On a le droit de s'entraîner, tu vois. Mais… Tout le monde est rentré. Tout le monde est rentré chez… Tu vois, dans leur famille et tout. Moi, je suis resté là-bas, tu vois. Et il y a la reprise, tu vois. Et il y a la vraie reprise en champion. Et en fait, en plus, à la base, on était en vacances. Je devais aller… Je devais aller passer un week-end, tu vois. Et là, bim, le coach lui a fait un message. Ouais, Coupe de France, ça reprend. R'entraînement, tel jour. J'étais dans mon lit comme ça. J'étais punaille, ça y est. On s'en savait plus. Tu vois ou pas ? Alors que… En fait… Sans savoir ce qui… Tu vois. Et bim, vas-y, on s'entraîne et tout. Ça se passe. Je reviens, je suis prêt. Mais… Je suis… Physiquement, je suis prêt. Et là, on commence à faire des matchs et tout. Tu connais, il y a plus de parcours qu'on fait, tu vois. Et là, il y a le 7 mars. Et là… Et là, il y a le 7 mars 2021. 21h05. Exact. Exact. Qu'est-ce qui se passe ? Dis-nous. Raconte-nous. Tcha. Tcha la semaine. Le mardi, le coach adjoint… Le mardi, on fait une chance ce matin. Et le coach, il coupe le groupe en deux. Il prend 13 joueurs. Et le reste, genre, il y avait 8 ou 9 joueurs. Il les met à part. Il prend les 13 pour lui. Et les 8 autres, on fait un but rapproché, tu vois. Deux équipes et vas-y. Oui, histoire de… Moi, je comprends, tu vois. Et je suis dans les 8. Donc, je comprends que… Peut-être que tu ne seras vraiment pas là, tu vois. Et ça me faisait mal, tu vois. Parce que je me disais… Lui, il n'a pas vu. Du coup, je boule, tu vois. Et je m'entraîne. Mais je boule. Le prépa, il vient de voir. Il dit, arrête de bouler et tout. Moi, je boule fort. Je rentre chez moi. Attends, je te boule ou pas. Tac, tac, je mange et tout. Je reviens un truc noir. Il me dit, le coach est arrivé. Il dit, ouais. Il y a des attitudes et tout. Bref, il n'est pas content, tu vois. C'est visé pour moi, en fait. Donc, il est fini. Le coach agent, il vient voir. Il me dit, euh… Yo, je ne vais pas te mentir. À 95%, tu joues au rapport, tu vois. Mais on a un plan, voilà. On va te faire rentrer quand même 15 minutes. Au cas où, voilà. Pour les faire douter. Pour les fatiguer et tout. Je vois, je regarde. Je me dis, martis. On joue dimanche. Il reste du temps. Il y a du temps. Il me dit, calme. Je rentre chez moi. J'explique à mon père et tout. Mon père est très, tu vois. Calme, fils. Ça va, t'inquiète. Ça va, t'inquiète. Exactement. Je fais mes séances. Et… J'avoue qu'à cette période-là, je me suis… C'est là où je me suis vraiment rapproché de ma religion. À fond. Je priais tout le temps et tout, tu vois. J'étais vraiment… C'était carré. J'avais pris un vrai… Un réel. Et je fais des séances de fou. Et la dernière séance, on fait une opposition… Incroyable. Je fais une vraie séance. Attends. Et je rentre chez moi, tu vois. Satisfait. Même pas de regret. Je me dis… Même s'il ne me met pas, voilà. Au moins, je l'ai fait douter, tu vois. Et là, il est allé… Donc, il donne le groupe. Je lui donne le groupe et tout. Il est minuit. Je lui dis… Je te mettrai. Je reçois un message. Un mec de mon équipe, Damien Gra. Il m'envoie un message. Il me dit… T'es titu. Il m'envoie juste ça. Yo, t'es titu. Et moi, je suis dans mon lit quand même. Je lui dis… Vas-y, fais voir. T'as vu ça où et tout. Il dit, ouais, dans le journal. Je lui envoie la capture, quoi. Il me dit, ah, je n'arrive pas et tout. Bref, il m'envoie la capture. Je vois, il y a mon blaze. Je vois dans les titus. Je dis… Ah ouais… Bon. Le matin, on dort bien après ça, frère. Tu vois. Ça fait… Je dors un peu vers les 1h et tout, 1h30 et tout. Et t'as vu, je me réveille le lendemain matin, tu vois. Et… Et… Vas-y, je suis pas bien. Genre… Comme si j'avais une grosse pression, tu vois. Ouais. Là, j'appelle mon père. Direct. C'est la première chose que je fais. Je l'appelle le matin. Il était peut-être 10h, tu vois. Je l'appelle. Je suis… Tu vois. Il se passe… Il se passe… Il se passe… Ce qui se passe au téléphone, tu vois, au jour du match. Ouais. Et vas-y, tu vois. Je… Mon père, il me parle. Il me rassure. Et la journée, elle commence. Je vais… Au stade, on mange tous ensemble et tout. Tac et tout. Et… Et… Et il y a le rendez-vous, tu vois. Donc là, il y a vraiment l'importance de ton père à ce moment-là qui permet de te remettre dedans, en fait. Parce que… C'est les montagnes russes. Ouais, tu vois. Je suis pas dans le groupe. Je suis dans le groupe. C'est bien. Tu t'y tues. Tu vois. Je suis pas bien. Tu vois. Et là, ça arrive. Là, on est… Ouais. Ça se rapproche doucement. Là, il est 20h, 20h30. Et puis, le coach, il fait ça. Il soulève. Et là, il y a vraiment mon blaze. Là, je suis en mode, ok. Mon gars, t'as voulu. C'est maintenant. Maintenant, il faut assumer. Et… Coup de chiffil, il part. Le match, il commence. Et là, il y a une grosse team en face. Ouais. Et là, ils ont pas blagué. Comme il disait le coach, ils nous ont respectés. Genre, Payet, Germain. Ils ont pas néglés. Ils ont des équipes qui rentrent. Ils ont pas mis l'équipe marque. Ouais. Donc, ça, déjà, c'est un… Pour vous, c'est une fierté. Tu joues contre… Grosse équipe en face. Mais en même temps, c'est une pression. C'est qu'il faut pas souper, maintenant. C'est grave. Ça passe à la télé. 21h. Print time. C'est-à-dire, il y a tout le monde qui regarde, tu vois. Et eux, ils ont sorti l'équipe, en vrai, tu vois. Donc… Comme on dit, il y a plus qu'un, en vrai, tu vois. Là, il y a tout le monde qui regarde. Mais il y a tout le monde qui s'en souvient, ça. Ouais. Mais là… Tu vois, l'arbitre, il s'y plaît. Qu'est-ce qui se passe ? Ça va vite. Là, c'est bon. Il y a le coup franc posté qui nous met dedans, déjà, tu vois. Ok. Je l'ignore, carrément. Ouais. Là, j'ai dit, ouais, ça y est. En fait, c'est réel. J'ai compris. Tu vois. J'ai compris dans quel mood il faut être aujourd'hui. C'est ça. Il faut s'aligner, là. Parce qu'il a mis la barre hot. Faut. Mais… Au final, qu'est-ce qu'on retient ? On retient le mec qui a éliminé le web. Le mec qui a éliminé le web. T'as vu, j'aime pas comment… T'as vu, c'est pas ça. Mais bon… C'est ça que les gens le watchaient. Ouais, forcément. C'est aussi, on le croise dans la rue, encore aujourd'hui. On t'en parle, quoi. De ouf. De ouf. C'est réel. Ça semble dizible. Je vois un posté qui fait le… Qui fait le bon contrôle. Je me dis… C'est tout droit. Je vois qu'il m'a mis… En fait, la balle, elle arrive, je fais ça. Je vois qu'il sort en masse. Tu vois, je réfléchis bien. Je m'entends. Je vois la balle à rentre. Et quand je vois la balle à rentrer… T'as vu, y'a un… Entre le moment où la balle à rentre Et le moment où je fais vraiment ma célébration… Y'a genre des deux secondes. Et là, tu penses à quoi ? Toutes les galères, là ? Tous les obstacles, là ? Toutes les galères, là ? Tous les gens. T'as vu, les gens qui… Qui m'ont… Qui m'ont méprisé. Ma guerre. Je pense à… Je pense à… À ma daronne, ma daronne, ma soeur et tout. Je pense à mes gars, tu vois ? Qui me regardent et tout. Là, ça célèbre. Là, je célèbre et tout. Mais tu vois, je sais que quand je célèbre… Je célèbre mais… Tu verras dans les images, tu vois ? Genre… Je fais ma célébration, je reviens autour. Et je dis « Avile ma mère ! » Je sais que ma mère, elle n'aime pas ça, tu vois ? Mais je dis « Avile ma mère ! » Et c'est en mode… Voilà. Tu vois ou pas ? Voilà, c'est… Ça. Moi, je fais ça. Ça, c'est moi. Voilà. Exactement, tu vois. Et là, t'as un message fort à… À tout le monde. En vrai, comme je disais tout le temps, tu vois ? Ce message-là, il a répondu à trop de choses. Et là, moi, quand tu me dis ça… Nous, on est dans la communication. On sait aussi comment toi, tu veux véhiculer cette image-là. Et il y a une phrase. Tu dis… Moi, je me rappelle au début de la fente, beaucoup d'un grand mot méprisé. C'est ça. Là, c'est clairement ça. Et en fait, à ce moment-là… Le son, il n'est pas sorti, je crois même. À ce moment-là. Non. Mais quand il le sort… Toi, tu écoutes ça, tu te dis… C'est moi, ça. Je me rappelle au début de la pente, beaucoup d'un grand mot méprisé. Je me sens, je me sens… Tu vois, c'est comme si cette phrase-là, tu vois ? Elle… Elle… Elle décrivait mon histoire, tu vois ? En fait, ce but, c'est une réponse. Ouais. C'est… C'est un droit de réponse. Tu vois, c'est un… Les gens, ils voient ça comme un but et tout, mais non. Mais… Après, honnêtement, c'est le but qui a changé ta vie. Ouais. Parce que là, à ce moment-là, toi, tu es un footballeur amateur. Ouais. Tu kiffes. Tu joues au foot tous les jours. Mais… Pour vivre convenablement et ambitionné derrière des projets de vie, etc. Ça suffit pas. Non. Mais là, à ce moment-là, en fait, ce but… Ouais. Vous voyez, le téléphone est seul. Ouais. Maintenant, t'en as deux. Maintenant, t'en as deux. C'est dingue. Et à ce moment-là, ça y est. Ouais. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Là, t'es appelé, t'es courtisé. T'es un agent ou quoi, à ce moment-là ? Non. Là, t'es tout seul. Là, j'étais en mode… Ça y est, tout le monde t'a lâché. J'étais en mode… T'as capté ? Comme… Une fille, elle est en couple. Ça se passe avec son gars, il la quitte. Nan, nan, nan. Elle veut plus jamais de… Non, moi, c'est pareil. Je l'ai uté, je n'ai plus jamais d'argent. Je lui disais, c'est mort. J'ai mon père, ça me suffit. Mais en fait, pour arriver… Pas pour arriver là-haut. Mais quand t'es là-haut… Il faut… Il faut avoir… Il faut quand même quelqu'un qui… Il faut quand même… Mais… Mais ouais… Je suis seul, tu vois. Et là… Il n'a que des agents, ils m'appellent, tu vois. Paf, 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 paf. J'ai eu ton numéro. Par un tel, tac, 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 tac. Mais là, c'est des sollicitations. À fond. Mais en fait… C'est ce que tu veux. Ouais. Enfin, c'est ce que tu penses vouloir. En fait… Est-ce que c'est ce que tu veux vraiment ? Qu'on t'appelle, qu'on te… Toi, tu veux jouer au foot, en fait. Ouais. Tout ça, tu t'en fous. En fait, ça, ça vient parce que… Entre guillemets, c'est la suite logique, tu vois. Hum hum. Mais en vérité, si ça se fait dans mon dos, je ne suis pas au courant et je continue à jouer au foot, c'est mieux, tu vois. Et là, du coup, tu finis ta saison ? Ouais, après, on… Bon, on fait notre parcours, on sort en quart, tu vois. Montpellier ? Ouais, Montpellier. Et… On finit Montpellier, le match, tu vois. Deux heures du matin, je reçois un message. Tac. Salut, je me présente, tu vois. C'est Billy El Ghazi, quelqu'un que… J'ai rencontré à cette période et… Beaucoup de respect, tu vois. Il m'a aidé, tu vois. Il a été là. Et… Voilà, il me dit… Dijon, ils sont chauds, tu vois. Moi, je reçois un message. Il est deux heures du matin. Il dit ? Il dit « Ah ouais… Quand même, tu vois. » Tu sors une ligue 1, tu vas en ligne 1. En gros… C'est ce qui peut se passer. C'est ce qui peut arriver, tu vois. Après… Du coup, bah de là… Je lui dis « Ok. » Donc, on discute et tout, tu vois. Et c'était le premier agent qui venait quelque chose de concret. Les autres, ils étaient plus en mode… Il y a une opportunité la moine. Lui, il a crevé l'écran. C'est sûr et certain que ça va le faire, tu vois. Mais lui, il est venu, il m'a dit « Tiens, il y a ça. » En toute transparence, « Tiens, il y a ça. » Je lui dis quoi ? Je lui dis « Vas-y, moi. » Je suis chaud. Moi, je suis chaud. De toute façon, n'importe quel club pro et VD, je te jure, j'allais… J'allais même pas parler. Là, c'était enfin concrétisation… Ouais. De tous… Des efforts. Quand tu vas à Fériani, au chômage… Le chômage, Pôle emploi… Après, tu repars. Après, il y a le confinement. Tu as eu trois descentes. Là, en fait, c'est… Même si vous ne montez pas en championnat, mais l'épopée en Coupe de France, ça va une montée. Ouais. Et ça efface les trois ans. Même si ces trois ans-là, ils t'ont servi. Parce que… Bien sûr. Enfin, cette épopée-là, si tu n'as pas eu la force que tu as eu juste avant… Surtout que l'année-là, en fait, à Canet, tu vois, je décide de passer le BBJ. Parce que je me dis « Là, on ne sait jamais, tu vois. » 24, j'arrive à 25. Enfin, attention, tu vois. Dès que tout ça, ça se passe, là, j'ai une sécurité. J'ai une sécurité. Et donc, du coup, Canet, et ensuite, direction la Bulgarie. Ouais. Et là, pourquoi la Bulgarie ? Surprise. Nous, on s'attend à ce que ça ait Ligue 1. Ouais. Non ? D1 Bulgarie. Après, pas n'importe qui. C'est Ska. C'est Ska Sophia. Ouais. Franchement, ça a surpris, tu vois. Il y en a qui m'ont compris. D'autres non, tu vois. Mais, tu sais, quand tu as beaucoup galéré et tout, à mon échelle, tu vois. Il y en a qui ont commis des galères un peu plus graves, tu vois. Mais, tu vois, il y a des choses auxquelles il faut penser, il ne faut pas oublier, tu vois. Et je pense que là-bas, je me disais que je peux jouer au foot dans un haut niveau. Je peux bien gagner ma vie, même très bien, tu vois. Et je peux faire plaisir à ma mille, tu vois. Donc là, tu as 24 ans. Ouais. Tu vois de là. Premier contrat professionnel. Ouais. Ça y est. Ça y est. Ça y est. Tu es plus voleur professionnel. C'est réel. Parce que tu as rêvé. On a tous rêvé. Mais là, ça y est. Ouais. Ouais. Le rêve devient réalité. Donc, oui. Épopée. Signature. Conférence League. Ouais. Parce que malgré tout. Niveau international. La Roma. On a joué à Roma. On a joué au bout de Glynd. Les équipes jouées à costauds, tu vois. Mais, malgré tout ça, là-bas, c'est pas le football d'ici. Non. C'est pas le football d'ici. Non, non, non. Et là, tu avais juste rentré à Dijon. J'avais Dijon. C'est calme. Dijon, c'est calme. Sochou et LCSK. C'était… Dijon, Sochou, c'est calme, quand même. Sochou, c'est pas calme. Des supporters. C'est ça que… Sochou, c'est pas calme. Et qu'est-ce qui se passe à Sochou ? Raconte-moi un peu tes premiers matchs. J'arrive, on joue, tu vois. On fait des matchs de prépa. Et puis, ça se passe plutôt bien. Je suis plus en mode, tu vois, je découvre. Mais j'essaie d'arriver quand même avec ma personnalité, tu vois. Ok. Et mon jeu. Et le monde professionnel, l'attitude professionnelle, c'est différent du monde amateur et de l'attitude, tu vois, que tu peux avoir dans le monde amateur. Et du coup, j'ai dû m'adapter vite, tu vois. Parce qu'en fait, je suis arrivé dans un gros club. Et là-bas, les fans, ils s'en foutent. Du coup, Yo, partie 2. Yes. On a évoqué, dans la première partie, ton parcours en amateur. Ton arrivée à Sofia, début dans le micro. Première saison qui se passe plutôt bien pour toi, mais qui se termine sur une mauvaise note avec des fêtes en finale. Ouais. En finale de la Coupe de Lugarie. Face à l'ennemi. C'est ça. L'ennemi est juré du club et puis ça se finit mal avec les supporters, tu vois. Ils sont pas contents, il se passe plein de choses, tu vois. Et après, nouvelle saison. Et là, on change encore de coach. Quatrième coach. Quatrième coach. Quatrième coach. Et là, toi, il se passe des... Et on fait la prépa en Autriche et ça va. Je trouve que je reviens bien. Je suis prêt. J'ai bossé pendant les petites vacances qu'on a eues, tu vois. Et à la fin du stage, j'ai une opportunité, tu vois. Ok. Et puis, avec le coach, le nouveau coach, à ce moment-là, je sais que j'étais indésirable, tu vois, pour lui. Donc, peut-être pas pour la direction, comme il disait, mais lui, il voulait pas passer pour moi. Il avait ramené un mec qu'il connaissait à mon pote, tu vois. Donc, toi, il fallait trouver quelque chose, mais en même temps, il fallait pas non plus quitter ce quitter. Ok. Et donc là, à ce moment-là, qu'est-ce que ça fera toi ? J'ai Bastia, j'ai une opportunité d'aller là-bas. Du coup, d'abord, dans un premier temps, on regarde si le prêt, il est possible, tu vois. Parce qu'en fait, il me restait deux années de contrat à Sofia. Et puis après, je réfléchis et puis je décide de résilier à l'armée à bord, en fait, avec Sofia. Et retour en Corse. Et reviens en Corse. Pas sur le même, pas avec le même statut ? Quand t'étais à Furianis ? Bah, comme je dis, tu vois, quand j'étais à Furianis, je suis parti, enfin, je suis arrivé par la petite porte et je suis resté par la petite porte. Là, j'arrive par la grande porte, tu vois. Donc, l'histoire, elle est belle plutôt, tu vois. Le retour à la maison. C'est ça. Et du coup, Bastia, un début de saison compliqué ? Compliqué ? Ouais. Pas comme je l'espérais, tu vois. J'avais dû me remettre vite, entre guillemets, du départ de Sofia, tu vois. Et j'arrive, je fais une semaine, et puis la veille du match, on allait jouer à New York. Sur un tacle à l'entraînement, je me blesse à la cheville, et puis ça a duré quatre mois et demi. Ouais, donc, grosse blessure, un gros coup d'arrêt, comme on disait, un premier obstacle, un deuxième obstacle, et un troisième. Exact. C'est le cursus que j'ai eu, de toute façon, tu vois. Mais malgré ça, retour, petit à petit. Ouais, tout doucement, mais sûrement. Franchement, j'ai bien bossé, tu vois, même les prépaules à la balle, au club, ils ont été au top, tu vois. Ok. Et je me suis préparé pour, je savais où j'allais, tu vois. Et quand tu reviens, du coup, j'ai eu quelles périodes ? Après la coupe du bout. Ok. Donc, je reviens, et comme j'ai dit, mon cursus, il est comme ça. Je reviens, je m'entraîne, bim, Covid. Donc, je m'entraînais quand même tout seul. Et puis après, on a des matchs amicaux, je l'ai fait. Je me sens bien, je n'ai pas de douleur, je n'ai pas de gêne. Et puis, 26 décembre, date importante. Parce que c'est l'anniversaire de… Je ne m'en parle pas. Et puis, c'est le premier match que je vais jouer avec Bastien. À la maison en particulier, parce qu'on est à huis clos. Mais… Premier match, et du coup… Premier but. Premier but. Ok, efficace. Donc, si je résume, qu'année, Olympique de Marseille ? Ouais. Tu marques ? Le lendemain, c'est quoi ? Anniversaire de Marcel. Tu arrives au Bastien, premier match. Tu marques ? Anniversaire du Padri. Non, il y a des signes. Ouais, grave. Il y a des signes. Ça, c'est beau. C'est la belle histoire. Et du coup, à partir de ce moment-là, on a pu découvrir un petit peu l'atmosphère ici. Et tu es apprécié des supporters ? Je pense. Tu es quelqu'un, je pense, qui compte pour eux. Et pourtant, ça fait très peu de temps que tu es ici. Au final, si on prend temps de jeu, match, joué, etc. Mais de suite, ils t'ont adopté. Par rapport à quoi, je pense ? Tu sais, moi, dans mon jeu, je suis très… Tu vois, je pense que j'ai besoin d'avoir beaucoup d'énergie. Que ce soit de moi-même, mais surtout autour, tu vois. Et je pense qu'ici, les gens, quand ils voient que tu as envie, tu as faim, que tu te donnes, que ce soit avec le ballon, pour récupérer le ballon, tu vois. Bah, ils aiment, tu vois. Toi, tu aimes un peu ces ambiance aussi ? Ouais, c'est bien. Sophia, on s'échauffe. Ouais. Tu n'as pas choisi des clubs non plus. C'est pas anodin, en même temps. Et donc, du coup, buteur, derrière, t'enchaînes ? Ouais, bah, je suis suspendu, parce que je prends un rouge, en fait, juste après le match. Donc, la gestion des émotions, tu vois. Dans l'euphorie, peut-être l'atmosphère ? Non, il n'y avait plus de temps. Bah, il n'y avait personne, tu vois. Heureusement, alors. C'est, tu vois, tout ce qui se dépassait avant. Ok. C'est redescendu, tu vois. Mais après, du coup, j'ai pris… Je prends trois matchs, mais on a quand même une semaine à trois matchs. Donc, je reviens la semaine d'après. Ok. J'ai pris les contrepeaux. Bah, pareil, je fais une bonne entrée, tu vois. J'amène le but. Et puis, derrière, Benji, il marque. Après, j'enchaîne. On joue Lorient. Pareil, en couple, je fais aussi une entrée déterminante aussi, tu vois. Je suis à l'origine du but. Sur ma frappe, le gardier est la main en corner en marque derrière. Dans ta compétition. Ouais. T'as fait j'ai beaucoup. Et voilà. Après, j'enchaîne. Le coach de titularise à Grenoble. Je fais un match normal, tu vois. C'était là où c'était compliqué, mais on repartait la victoire. Tu gagnais là-bas. Et puis, ça continue. Je fais mes rentrées. Je fais des bonnes choses, tu vois. Moi, je pense que, généralement, ils sont satisfaits. Tu vois, je sais que je peux faire largement plus, tu vois. Mais toi, pour un retour. Alors, à la fois retour en France. Première en France au niveau professionnel. Et également, retour de blessure. Parce que malgré tout, t'as été arrêté 4 mois. Donc, c'est pas un autre dame non plus. Et on revient pas comme ça. Comme ça, tu reviens, tu claques. Passe-clé. Pas de passe-D. Pas encore, mais ça va arriver. Ouais. Et ensuite, tu marques quelqu'un aussi ? Ouais, au retour. Donc, je remarque contre quand on perd. Mais je marque un but. Donc, c'est important. Tu vois, ça fait du bien, ça. Et toi, par rapport à ça, il y a des flashbacks un peu. Quand tu joues, quand tu marques. Quand tu fais des entrées. À quoi tu penses ? Comment tu... Dans quelle mentalité t'es par rapport à ton parcours ? À tout ce qu'on a évoqué ? Et peut-être à des anecdotes ou des choses marquantes un petit peu de ton cursus ? Bah, tu sais... Moi, j'ai tellement de passion pour le foot que... 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 Tout ce que je fais ou toutes les choses qui peuvent arriver, tu vois ? C'est... C'est important, tu vois ? Un match. Une passe. Tu vois, même si... On est compétiteur et tout, tu vois ? On voudrait jouer plus. Mais... Tu vois, même si c'est 5 minutes, tu vois ? Ça va être... Comme si c'était le match de ma vie, tu vois ? Après, on n'est pas parfait, tu vois ? On fait des erreurs. J'en fais aussi, tu vois ? J'apprends encore, tu vois ? Mais... J'essaie de pas oublier de... Tu prends tout ce qu'on me donne. Voilà, tu vois. Tout ce qu'on me donne. Tu le sens et tu vois le positif. Et ça, je pense que c'est... On va passer du temps avec toi, je me suis rendu compte aussi. T'es vraiment quelqu'un de positif et qui dégage quelque chose de positif. Et ça, c'est important sur un terrain, dans un vestiaire. Bien sûr. Et je pense que malgré tout, t'es quand même encore un jeune joueur, mais t'as cette maturité-là, peut-être due à ton parcours justement, qui fait que t'arrives à analyser les choses et à prendre du recul, on va dire, sur les situations. On peut revenir rapidement sur une défaite comme hier à la maison. Mais malgré ça, toi, t'arrives à tirer des enseignements positifs. Bien sûr. Et à pas ruminer, broyer du noir pour rebondir directement en fait. C'est ça. C'est... Tu sais, ça fait partie du métier, tu vois. On aimerait gagner, tu vois, je pense que toutes les équipes jouent pour gagner tous les matchs. C'est pareil, tu vois, mais... Il y a des fois où tu ne maîtrises pas tout, tu vois. Et... Il faut savoir vite, tu vois, switcher. Ok, je suis triste, je suis fâché, etc. Bon, ok. Il faut se rattraper, il faut avancer, il faut se servir de ça pour le match qui va arriver, tu vois. Donc, il faut voir qu'on a... Résume. Des étapes. Franchis petit à petit. Retour à l'envoyeur. On redescend. On remonte encore plus. Ouais. On redescend. On re-remonte. C'est quoi la prochaine étape ? J'espère pas remonter encore. C'est quoi la prochaine étape ? J'espère pas remonter encore. Mais après, tu vois, c'est... C'est ça qui fait que, tu vois, je lâche pas le stick, tu vois. Et que... Il y a des fois où c'est dur encore, tu vois. Comme il y a deux, trois mois, c'était dur, tu vois. Je côtoie des personnes ou même les gens au club, ils... Ils s'en doutent, mais quand tu es... Tu vois, quand tu le vis, c'est tout ça, tu vois. Dans ton... En plus, malgré tout, tu es loin de ta famille. Ça, c'est quelque chose... On a tendance à oublier et à négliger ça dans le monde du football, mais... On est des joueurs de foot. Ouais. Mais il y a des humains. Et surtout dans des périodes délicates comme des longues blessures, etc. Comment on reste focus, comment on reste concentré. Je pense que ça, c'est une clé aussi de la réussite derrière. Comment tu vas gérer ces temps-là ? Et toi, comment tu les gères un petit peu ? Je prends sur moi, mais je prie beaucoup, tu vois. C'est... 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 C'est la chose qui vraiment, tu vois, me fait rester vraiment, tu vois, dans le truc, tu vois. Parce qu'il y a des fois où... Ou... Vas-y, tu as envie de... Vas-y, tu vas laisser tomber, tu vois. Plus d'une fois ça m'est arrivé, tu vois, de me dire, vas-y. En vrai, c'est toujours la même chose. Je monte 10 marches, tu vois. Mais j'en redescends une et c'est comme si j'avais descendu 40 marches, tu vois. Donc, du coup, c'est... C'est savoir, tu vois. Après, avec le temps, tu apprends, tu vois. Tu te crées un mindset, comme on dit, tu vois. Donc, tu avances, mais... Je pense que la religion, c'est ce qui m'a le plus aidé. Ok. Après, au niveau du club, vous faites un bon début de saison, malgré tout. Ouais. Par rapport à ce qui est... Ce qui était annoncé, on va dire. Ouais. Est-ce que passer cette marche-là, ça donne pas envie aussi ? D'y croire ? Ouais. Inconsciemment, t'es obligé de te le dire, tu vois. Tu regardes le classement, tu te dis, bon... Y a moyen. Y a un truc à jouer, tu vois. Après, entre ce que tu veux, ce que tu dois, ce que tu peux faire, y a une différence, tu vois. On veut... Tout le monde veut aller en Ligue 1, tu vois, c'est clair. Le club doit aller en Ligue 1, tu vois. Je sais pas si c'est cette année ou l'année d'après, mais il doit retrouver la Ligue 1. Mais là, est-ce qu'on peut le faire ? C'est le temps qui le dira, tu vois. OK. Et sur un point de vue plus personnel, toi, comment tu travailles ? Que ce soit au quotidien, qu'est-ce que tu mets en place ? Nous, on t'accompagne aussi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça ? Est-ce que tu essayes de mettre en place autour de l'homme, mais aussi du professionnel ? Déjà, tu vois, j'essaye de vivre à fond ce que je vis, tu vois. Mais vraiment, que ce soit dans mon foot et en dehors, tu vois. Tout ce qui peut englober le football ou les choses que j'ai pu avoir grâce au foot et tout, j'essaye de vivre à fond, tu vois. Après, par rapport au foot, bien sûr que pour pouvoir performer et essayer de grappiller des échelons, il faut bosser, tu vois. Il y en a, ils vont te le dire, mais il faut vraiment bosser, tu vois. Vraiment, tu vois. C'est pas facile. C'est pas facile. Tu vois, tu vas le faire une semaine, tu vas dire OK, vas-y, je le fais pendant deux semaines, trois semaines. Je sais que je ne vais pas m'arrêter. Puis il y a une semaine, c'est un peu plus dur, tu vois. C'est là, tu vois, où c'est dur, tu vois. Et c'est là où il ne faut pas lâcher, tu vois. Et en tout cas, moi, j'ai appris à être plus bosser que ça, tu vois. Moi, je ne t'ai pas trop bosser. L'exigence du haut niveau. Tu nous parlais d'anecdotes à Amiens, c'est aller manger dehors, etc. Ça, c'est des choses aussi. Tu sais que tu travailles avec une diététicienne, c'est des petits détails. Bien sûr. Tu travailles de l'ombre, mais que tu mets en place et qui t'accompagnent au quotidien et qui t'aident à t'informer, tout simplement. Après, ça, c'est pareil, tu vois, c'est se donner les moyens, en vrai, tu vois. Comme je t'ai dit, tu peux bosser et tout, mais si, à côté de ça, tu manges mal, tu couches tard, tu fous la merde, en gros, comme on dit, tu vois. Tout ce que tu fais là-bas, au travail, tu l'annules. Exactement. Et sur l'aspect image, communication, comment tu vois les choses déjà ? Déjà, par exemple, sur les réseaux, c'est pas des phrases… C'est pas par la trénigmatique. Exactement, tu vois. Donc, c'est des phrases qui peuvent soit aller avec ce qui s'est passé du match, soit aller avec mon histoire, tu vois. Et la plupart du temps, je fonctionne comme ça. Je pense que cette petite discussion-là, elle va éclairer, du coup, un petit peu certaines personnes sur les phrases qui sont mises. Parce qu'en résumé ton parcours, et du coup, en fait, il y a un lien. Chaque fois, il y a une petite anecdote, une petite dédicace. C'est ça. Et ça, on en a parlé avec la phrase de Uzi, mais il y en a d'autres. Mais comment aussi, à travers ton image, tu essaies de véhiculer quoi ? C'est quoi ton nom ? Ce que tu veux dégager ? C'est que, tu vois, c'est que, en gros, c'est un résumé, tu vois, mais… Par exemple, quand on parle de la phrase de Uzi, qui est… Je me rappelle au début de la pompe, du coup, de dinguer à me mépriser. Ça veut dire que, tu vois, quand tu décides de commencer, c'est peu importe. Moi, je parle du foot, parce que c'est ma vie, tu vois. Il y en a, ça peut être le judo, la musique, la mode, tu vois, ça dépend, tu vois. Mais quand tu vas commencer quelque chose, quand tu auras une idée dans ta tête, où tu vas dire, moi, je vais aller là, tu vas voir les gens à côté, là. Ils vont être en mode, vas-y, lui. Vas-y, crois trop que… Mais ils vont le penser, ils vont te montrer que… C'est bien, mais vas-y, il ne pourra pas. C'est trop, il faut être prêt. Ok. Et puis quand tu montes une, deux, trois, quatre marches… C'est là-haut. Ok, il commence. Ça commence un peu, tu vois. Et quand tu es là-haut ? Et puis quand tu montes, quand tu arrives là-haut, tu vois. Tu regardes comme ça, tu te dis, ah ouais. C'est ça. Tu avais raison. J'avais raison, en fait. Et du coup… Mais c'est vraiment, ouais. Ne pas, ne pas, tu vois, il faut croire en soi. C'est vraiment, il faut croire en soi, tu vois. Toi, tu as un truc, tu as une idée, lâche-la jamais. Même si demain, tu es par terre, garde-la en tête, cette idée, tu vois. Parce que, comme je dis, tu vois, il faut savoir accepter d'être en position basse, tu vois. Parce que c'est ça qui va te permettre de remonter. C'est un coup de… c'est un coup de moins bien, mais c'est ça qui va te permettre de remonter, tu vois. Ok, il faut garder ça. Et toi, du coup, en termes d'images et de communications, nous, on t'accompagne. Shooting photos, mode, toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont importantes aussi pour toi, mais qui sont importantes dans le monde du sport aujourd'hui et dans le foot, plus précisément. Pourquoi ? Qu'est-ce qui, pour toi, qu'est-ce qui est important vraiment ? Est-ce que… on va négliger tout ça ? Ça peut nuire au côté foot politique, côté terrain ? Moi, je ne pense pas. Après, c'est mon avis, tu vois, que tout le monde n'est pas pareil, mais moi, je ne pense pas. Je pense que… c'est aussi partager des choses, tu vois. Des idées… et c'est, entre guillemets, ouvrir la porte, en gros. Regardez, il n'y a pas que du foot aussi, j'aime ça, je vous montre ça, tu vois. C'est plus vous montrer ce que j'aime, tu vois. C'est pas… c'est pas un malsain de la frime, tu vois, c'est plus… Montager quelque chose. Voilà, tu vois, c'est… Ça, on a pu voir que tu étais très proche de ton public. Les gens viennent te voir offrir le match, tu les salues dans la rue, t'es arrêté, t'es accosté, mais t'es vraiment quelqu'un d'avenant, tu souris, tu discutes, tu prends le temps. Ça, c'est quelque chose d'important aussi pour toi. Et c'est vrai que, à travers l'image que tu véhicules sur les réseaux sociaux, c'est aussi ça. C'est quelqu'un de disponible, en fait. Oui, après, tu sais, moi, j'étais… j'étais pareil, moi. Je t'attends au stade, je t'attends aussi, je peux avoir un check, ça me va, tu vois. Tu as fait ma soirée, tu vois. Je me suis assis dans des stades aussi, pareil, où je me disais… où je voyais des mecs, tu vois, ils s'arrêtent, ils prennent le temps, autographe, l'auto… Tu vois, le petit, il repart vers ses parents, il est grave content. C'est frappé. Merci. Merci. Très bien. Merci. Bonne soirée. Oui, vous aussi. Très bien, faites attention. OK ? Ça va ? Ça va et toi ? Tu vas bien ? Et moi-même, pour moi, quand je te dis que je vis les choses, vraiment, c'est même ça, c'est… je le vis, tu vois. C'est du kiff. Pourtant, je me suis arrêté, il y avait des voitures derrière, tu vois. Et calme, laisse-moi, je profite, moi aussi, ça, c'est pas que sur le terrain, quand je marque, c'est aussi ça, c'est un moment que j'aime bien. Du coup, toi, t'es quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Ouais. On a débuté la collaboration il y a peu. Tu peux nous en parler un petit peu ? Ouais, je… bah… je m'avais écrit… je m'avais écrit sur des réseaux. Après, c'était… c'était pas forcément une période où j'allais être concentré, je vois, sur ça. Donc, j'étais dans ma reprise après ma blessure, donc j'avais besoin de m'occuper de ça. Et… mais, tu vois, je suis quelqu'un qui… j'ai regardé, tu m'as parlé, j'ai vu, j'ai voyagé un peu et tout. Je me suis dit, vas-y, quand j'aurai le temps, vraiment, je vais pouvoir parler avec lui, tu vois. Et je t'ai contacté en retour, tu vois. Et puis, euh… Déjà, il y a 40 000 joueurs, déjà. Ensuite, euh… Tu vois, c'est… je décide pour toi, c'est… je décide, c'est… on fait ça. Et comme c'est pas… toi, t'aimerais quoi aussi ? Nous, on fait ça, ben voilà, si toi, t'aimerais faire des choses aussi, dis-nous, on partage nos idées. Et moi, c'est ce que j'ai aimé avec lui, tu vois, c'est… tu m'as proposé quelque chose, et en fait, j'ai vu qu'à travers ce que tu m'as proposé, t'as fouillé un peu dans ce que j'aimais, dans ce que… dans ce que j'avais l'habitude de regarder, de qui je m'inspirais et tout, tu vois. Et je me suis dit, ouais, en fait, le mec, il est concentré, il sait très bien de quoi il parle, à qui il parle, et où il veut aller. Donc, moi, c'est pour ça que, tu vois, j'ai… 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 j'ai parlé plus ici, tu vois, quand on s'est appelé au téléphone la première fois, je savais déjà que j'allais bosser avec toi, tu vois. Mais j'avais besoin d'aller jusqu'au bout des choses, tu vois, quand même. Odell Beckham Junior. Ouais, c'est vrai. C'est une inspiration, bien sûr. Ben, écoute, moi, déjà, merci pour ta confiance. Merci de… de nous avoir choisis et de nous permettre de bosser avec toi, de grandir aussi ensemble. puisque nous, on débute aussi, malgré tout, dans ce domaine-là. Mais on a des grandes ambitions et je pense communes. Bien sûr. Et je pense que… On a appris à se connaître aujourd'hui et c'est ce qui fait la force aussi, c'est que sur l'aspect humain, sur l'aspect humain, on est hors d'oeuvre. Du coup, sur l'aspect professionnel, derrière, ça ne peut que suivre. Au niveau du travail, au niveau de ce qu'on met en place, c'est assez simple aussi, avec toi, parce qu'à la fois, on se dit les choses, mais en plus de ça, t'es bon. T'es bon. T'es bon que ce soit dans tout ce qui est audiovisuel, dans tout ce qui est mode, tout ça, t'es calé, donc c'est un vrai plaisir. En tout cas, moi, je voulais vraiment te remercier là-dessus. Et j'espère que cette collaboration va… Durer, bien sûr. Va perjurer. Bien sûr, bien sûr. Qui est… On va monter, hein. De toute façon, on sait très bien ce qu'on veut, tu vois, donc… Il n'y a pas de raison, tu vois. C'est un plaisir, franchement. En tout cas, c'était un plaisir de passer ce moment avec toi, d'échanger sur ton parcours. Ah oui. De… De… Retracer un peu… Reparcourer un petit peu tous les obstacles, les choses… Qui a pu y avoir. Et surtout, bien, observer l'état d'esprit. Et… Et le mindset que t'as. Et… Et… En fait… Être inspiré, hein. Par toi. Parce que c'est inspirant. Donc, euh… Donc, voilà. Et je te remercie, mon gars. Et puis… Ça, c'est pour toi. Tu connais déjà. Merci. Et puis, ça, on va le porter. Et puis, on va… On va enchaîner, hein. Ouais. On va enchaîner, quoi. Mais tu sais… J'oublierai jamais tout ce qu'il a exécuté pour moi. Toutes ces nuits à prier dans le noir. À douter. À croire. Je lui rendrai grâce jusqu'à la mort et même après. Parce que même si demain, tout s'arrête. La première chose que je ferai, c'est… D'aller remercier le Tout-Puissant. Parce que je te jure qu'il m'a tout donné. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 … Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 … …